Autre point de l'actualité et direction Gawa sur les sites des logements sociaux et économiques réalisés dans le cadre du 11 décembre 2017. Plus de 470 logements avaient été attribués, mais quatre ans après, une bonne partie reste inhabitée. Conséquence, l'insécurité s'est développée au niveau de ces sites et les rares résidents lancent un cri de cœur aux autorités. Constats et réactions avec Issa Kazabré et Romual Patrice Atoui. 475 logements sociaux et économiques ont été construits sur des sites à Gawa dans le cadre du 11 décembre 2017. Des logements tous attribués à des propriétaires après des souscriptions selon les autorités compétentes. La construction de ces logements sociaux est une politique très bien saluée par les populations gawavilloises. Je peux dire que c'est une bonne chose, parce que ça permet en tout cas, non seulement d'agrandir la ville, ça permet en tout cas à certains de s'approprier aussi une maison qui n'est pas aussi évidente dans notre Burkina qu'on connaît, surtout les parcelles qui sont de plus en plus chères. Le pouvoir d'achat aujourd'hui s'est vraiment élevé pour avoir de l'argent, payer un terrain, construire, c'est pas évident pour tout le monde. Alors donc, avec ces logements, ça permet à tout le monde d'être logé décemment. En tout cas, c'est une très bonne chose, une bonne politique vraiment de l'État. Mais le hic, c'est que 4 ans après les festivités du 11 décembre à Gawa, la majeure partie de ces logements reste toujours inhabité. Les souscripteurs aux logements, c'est à peu près un certain nombre de catégories de personnes. Et là-dedans, il y a des fonctionnaires qui sont originaires de la localité, de la région, qui ont souscrit, qui ont été attributaires de ces logements-là, et qui ont même, beaucoup ont même soldé. Mais le fait est qu'ils ne résident pas ici, ils sont en train de servir le pays dans d'autres régions. Donc cela explique un certain nombre de logements qui sont, vous regardez, c'est vide, c'est pas occupé. Des cités presque vides qui se sont transformées en refuge de délinquants. Les résidents de ces cités sont en effet très souvent confrontés à l'insécurité. On remarque qu'après la saison hivernale où poussent les hautes herbes là, bon, il n'y a pas une organisation pour venir nettoyer la cité, ces logements qui ne sont pas habités, pour permettre à ceux qui sont logés là d'être en sécurité. Voici un peu les malfaiteurs qui profitent pour venir se cacher et, bon, faire en sorte que les gens ont peur de venir loger dans les cités. Moi-même, j'ai été victime du vol deux fois. Les populations vivant dans ces cités attendent également impatiemment la réalisation d'autres infrastructures scolaires et sanitaires. Certains résidents de ces cités déplorent la qualité des infrastructures mises en place. Ils invitent les autorités en charge de l'urbanisme à plus de rigueur dans le contrôle pendant la construction des logements. Pour que ces cités soient des zones où il fait bon vivre, les résidents invitent également les autorités à mettre en place des sociétés de gardiennage pour la sécurité des biens et des personnes.